La surprise est totale dans la salle d'audience. Les juges militaires ont acquitté 4 des 5 prévenus. Un verdict à l'opposé du réquisitoire qui réclamait la perpétuité pour tous. Je remercie l'éternel. Vous êtes soulagé ? Une joie sans retenue, ou presque, pour l'avocat du seul condamné de la peine de mort. Il passe à 15 ans de prison et pourrait être libéré dans les prochains mois. Le soulagement pour le client et sa famille et la frustration pour le technicien du droit que je suis de ne pas avoir été davantage entendu. A quelques mètres, la famille et les proches de Floribère Chebeya qui accusent le coup, à l'image du successeur à la tête de son ONG, la voix des sans voix. Un verdict qui le laisse amère et dépité. Une honte dans ce sens que de personnes, des autorités qui tirent dans leur bureau et que la justice s'amuse à les gracier, à attribuer des sanctions qui, d'un moment à l'autre, la seule personne sera libérée. Pour les avocats des partis civils, la déception est immense. Depuis 5 ans, aucune des zones d'ombre n'a été levée. Un nom plane pourtant sur cette affaire, John Noombi. La veille de sa mort, Floribère Chebeya était en rendez-vous avec celui qui était alors l'ancien numéro 1 de la police. Qu'est-ce qu'on cache ? Le chef de la police, John Noombi, qui n'a jamais comparu. Nous avons sollicité la commission rogatoire et la haute cour a refusé. On connaît où se trouvent les prévenus et on ne veut pas les poursuivre. La vérité éclatera-t-elle un jour dans cette affaire ? Les partis civils en sont persuadés. Elles vont se pourvoir en cassation. Elles espèrent aussi que l'affaire rebondira à Dakar, là où se réfugie l'un des prévenus en fuite.